... Avec Lucien, on avait quand même un partage. C'était peut-être la première fois qu'il y avait une fille qui posait pour lui, qui avait trempé dans la photo, qui savait ce qui se faisait. On avait peut-être les mêmes choses à dire, pas par le même moyen, mais on venait du même endroit, on avait été influencés par les mêmes choses, et donc il y avait quelque chose de commun. Il pouvait y avoir un partage dans ce qu'il avait à dire et ce que j'avais à dire. Mais ça, sans aucune... Moi, je ne me suis pas sentie valorisée pour autant. Ce n'était pas un truc où je suis là parce que je suis belle, je suis là parce que je suis jeune, ce n'est pas ça. C'était un truc, je participe à quelque chose qui m'intéresse. Moi, l'appareil photo, ça ne m'intéressait pas, puisque je suis née au milieu d'appareils photo. Donc ce n'était pas mystérieux, mais j'avais l'habitude d'être un sujet. Donc j'ai continué à faire le sujet, à faire la matière, en gros. Et j'étais un peu choquée. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une interview d'une fille actuelle qui a posé pour Lucien et qui disait « Ah, quand il m'a demandé, je me suis dit alors que je suis jolie ? » Et j'étais un peu ébahie en me disant « Mais pourquoi elle pose ? » Pour se sentir jolie ? Parce que moi, ce n'était pas du tout mon idée. Ce n'était pas du tout ça. C'était de participer à quelque chose. Donc on partait tous les matins à 6h du matin à Faramand. Et on en revenait à 8h du soir, tous les jours. Donc les choses se faisaient. Et puis quand on partait à Faramand, on faisait un peu de photos le matin. Après, la lumière était trop haute. Alors il se mettait ses mouchoirs, ses petits nœuds. Il se bardait de partout, les serviettes, parce qu'il ne supportait pas le soleil. Et pendant ce temps, moi, je me baignais, je m'osais, j'avais pêché les moules. Je faisais griller les côtelettes. On s'était fait une table avec des troncs d'arbres, des bains. On était très installés. C'était chez nous, la plage. Et pendant ce temps, pendant que moi je vivais, je lui regardais. Et je pense qu'en fin d'après-midi, il savait ce qu'il allait faire, parce qu'il avait vu des choses pendant que je vivais. Voilà, en gros, c'est ça. Donc le travail, c'était un peu le matin, un peu le soir. Mais toute la journée, il était sur la plage. Voilà. En gros, c'était ça. Puis parfois, c'était plus rock'n'roll. On s'est fait le tas de sel. On s'est fait les arbres brûlées dans le Var. Enfin, où tu étais en équilibre sur les arbres. Il y avait des fourmis rouges qui te montaient sur les jambes. Ils ont été noirs comme des charbonniers. Voilà. Et moi, je pensais qu'à sauver les tortues, parce qu'il y avait des tortues encore survivantes dans la forêt brûlée. C'était un truc, quoi. C'était... Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les bambous chez Cordès. Voilà. Où je suis allée dans la bainterie, nue dans la bainterie, faire les photos. C'était très drôle. C'était toujours très inconfortable. C'était jamais... C'était jamais la partie du plaisir. Fallait souffrir. Puis c'était, Bicou, bouge-le pas. Je t'immortalise. C'est beau comme un tic. Voilà. Il disait, oh Bicou, tu es en granite, en granite. Mais ça, je pense que ça correspondait aussi, comment dire, à une contre-image de l'angoisse de sa vie, qui était d'avoir grandi avec une mère malade et fragile. Il avait besoin d'avoir une fille robuste, qui soit en granite, qui tienne le coup dans les vagues, qui doit rentrer partout. Et c'est pour ça qu'il coupait les têtes. Parce que... Et les têtes... Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il voulait faire quelque chose d'intemporel. Et qu'il trouvait que les têtes, ça datait. Déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'on était souvent dans des positions tellement inconfortables que c'était affreux. Et il y a encore une troisième raison, mais celle-là, je l'ai découvert beaucoup plus tard. C'est qu'en coupant les têtes, il se mettait souvent à la place de ta tête. Et quand il était à la place de ta tête, il avait en gros la vision que tu avais de toi-même. Moi, il y avait quelque chose qui me convenait. C'est que premièrement, on me mettait dans mon élément. C'est-à-dire que ça avait un sens pour moi d'être nue dans le sable, dans l'eau, dans le sel, dans la cascade, dans les bois morts, ça m'allait. Il y avait une espèce de communion entre la nature, moi, Lucien, ça roulait. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ce qu'on a de commun. Parce que quand tu as grandi à Arles, on a tous des influences communes. C'est-à-dire que tu ne grandis pas impunément en passant devant les arènes tous les jours. Ça n'est pas possible. Ou alors tu es sourd, muet, aveugle et autiste. Après ça, c'est un peu hard. C'est-à-dire que quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il fait froid, il fait très froid. Quand ça souffle, ça souffle vraiment. Quand il pleut, c'est le déluge. Quand tu sors de la ville, au sud, tu as la Camargue, tu t'en prends plein la gueule. Les Alpies, ce n'est pas très soft non plus. Et la Croix, bonjour. Alors tu vis dans une ville qui a un écrin avec des remparts un peu protégés comme ça. Tu vois, c'est le patrimoine de l'UNESCO, machin et tout. Mais il y a la mort partout. Tu en prends plein la gueule. Tu as tout à fait conscience que tout est éphémère et que la décadence peut venir du jour au lendemain. Parce que quand tu penses que les Romains, ils avaient l'eau chaude, ils avaient tout à l'égout il y a 2000 ans, qu'il a fallu 2000 ans pour avoir ça, tu te dis peut-être qu'on est sur la descente de nouveau et qu'on va tout perdre. Tu as quand même un rapport avec le temps très spécial dans cette ville. Et en plus de ça, c'est comme si tout est fermé comme ça. Alors autour, tu as une nature qui est sauvage, libre et tout, mais tu es complètement enfermé. Sans compter qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de néo-arlésiens. Ils se reproduisaient tous entre eux depuis des générations. Donc ça faisait très peur tout ça. Et dès que tu sortais, tu étais agressé en gros par la nature. Alors où tu faisais l'union avec la nature, où tu étais prisonnier de cet écran-là. C'était pas simple, je trouve. Je pense qu'il avait trouvé quelque chose dans la mer. Et je pense que ça, ça lui a été un peu offert sur un plateau par Cocteau. C'est quand il a rencontré Cocteau. Cocteau, il était toujours dans les mythes lui. C'est-à-dire qu'il reprenait tous les grands mythes dans ses pièces de théâtre, dans ce qu'il écrivait. Et je pense que Cocteau l'a initié au mythe. Et les histoires de nez de la vague, de la naissance d'Aphrodite. Ça, c'est Cocteau. Et là, Lucia a trouvé une dimension qu'il cherchait. Je sais pas, quand tu arrives à retourner à ce qui est le mythe, tu peux toucher tout le monde. Puisque c'est des trucs ancestraux et qui nous touchent toujours. Puis le mythe, ça lui permettait de rendre la chose un peu immortelle. Et lui, il avait un gros problème avec la mort. Donc, il tenait à immortaliser les choses. Que le beau soit éternel et ne bouge pas. Et ne soit pas daté. C'était un truc très important. Il a regardé les Gitans à une époque où personne ne les regardait. Parce que, quand vous pensez 54, les Gitans par là. Il faut penser qu'en 45, ils étaient dans le camp de Salier. Et qu'on les a libérés qu'un an après la Révolution. Parce que tout le monde était très content après la Révolution, après la Libération. Tout le monde était très content que les vouloirs de poules y soient enfermés là-bas dedans. Et Lucien les a regardés. Il les a bien regardés. Ce qu'il a vu chez les Gitans, c'est la liberté, c'est la gaieté, c'est la fête. Il n'a pas montré le côté pauvre, misérable. On ne voit pas qu'ils sont maillons, qu'ils sont pieds de vie. On ne le voit pas. On voit autre chose. Et je pense qu'il a porté un regard très positif et très neuf sur eux. À un moment où on ne les regardait pas. Je trouve qu'il y a de très belles choses, qu'il y a un vrai regard poétique. Il y a beaucoup de tendresse dans son regard sur les Gitans. Et ce n'est pas du tout misérabiliste. C'est quelqu'un qui a été mal compris parce qu'il donnait l'impression d'avoir un égo monstrueux, mais il avait tellement peur de ne pas exister. Tellement peur, tellement peur, tellement peur. Et sa vie entière a été une lutte pour l'existence. Parce que si la vie n'était pas digne de littérature ou de cinéma ou de photos, ce n'était pas la vie. Ce n'était pas grand-chose. Donc on avait, je ne sais pas, c'est peut-être l'existentialisme qui nous était tombé dessus. Non ? Je ne sais pas. Cette envie de faire un truc qui puisse rester. Yolanda était la première à croire en lui. C'est-à-dire quand il n'était vraiment personne, elle ne l'a vu et elle a cru en son talent. Et c'est elle qui en a fait ce qu'il est devenu. Sans elle, il n'aurait jamais été ce qu'il est devenu parce qu'elle a cru en lui avant tout le monde. Il y a beaucoup de choses dans la vie de Lucien qui ont pu l'amener. Il y a des gens qui font une analyse où Lucien a fait la photo. Il a tout résolu par la photo. En gros, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?